Il est 8h06, bienvenue à vous ! Si vous nous rejoignez ce matin sur Mouv', on va passer les 40 prochaines minutes avec notre invité ce matin, c'est Thibaut Delangeville qui est avec nous. Bonjour Thibaut ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va super sur la Californie, il ne pleut pas du tout dehors, on est bien ! C'est vrai qu'il pleut et complètement trempe et il pleut dans Paris et dans de nombreuses régions aujourd'hui. Alors Valentin m'a rejoint dans le studio, notre monsieur interview de l'équipe, salut Valentin ! Ouais salut Viv, je suis très content d'entamer ce cycle d'interview avec toi ! Mais je suis ravie également, alors je te laisse présenter notre invité du jour. Bah ouais, aujourd'hui on a la chance de recevoir Thibaut Delongeville, salut Thibaut ! Salut ! Tu viens de nous parler de ta nouvelle série documentaire DJ Mehdi, Made in France, qui sortira sur Arte le 12 septembre prochain. On va en profiter pour discuter de la trop courte mais très intense carrière de ce monument du rap français. Et puis on va voir aussi comment son travail avec des groupes légendaires comme Idealgy, le 113, la Mafia Quinfri et plus tard ses incursions dans le monde de la musique électronique ont laissé une trace éternelle sur le rap français, même sur la musique au sens large. À chaud comme ça, toi c'est quoi ta période musicale de DJ Mehdi préférée ? Ah c'est difficile ça ! Bah moi je l'ai connu et j'ai collaboré avec lui y compris sur la production de disques. Donc je l'ai connu très tôt à l'adolescence et j'ai suivi jusqu'à son décès. Et on a bien rigolé quand même pendant toutes ces années-là, moi en tant que compagnon, témoin, privilégié j'ai envie de dire de tout ça. Donc il y a des souvenirs de séances de studio qui sont riches et que j'ai plus vécu du côté Mafia Quinfri, 113, Idealgy. Donc j'ai un penchant nostalgique naturel et aussi parce que c'est parmi les premières pages vraiment écrites, significatives, d'histoires, de compositions au rap français. Il y en a eu plein avant mais là c'est quand même très particulier ce que ce garçon y a apporté. Donc j'ai envie de dire ça. Peut-être 113 pour plein de choses que ça représente. Thibaut, tu es le réalisateur de la nouvelle série documentaire DJ Mehdi Made in France qui sortira sur Arte le 12 septembre prochain, donc la semaine prochaine. DJ Mehdi, alors Valentin le disait, c'est un artiste important de l'histoire du rap français. Il a travaillé avec Kerry James, son groupe Idealgy, le 113, la Mafia Quinfri, Booba aussi. Il est à l'origine de beaucoup beaucoup de classiques mais il est finalement, c'est vrai, assez peu connu du grand public. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as fait ce documentaire sur lui ? Oui et pas seulement. La position de beatmaker est une position qui est finalement très peu connue en France. Aux Etats-Unis, on a quand même référence de qui est DJ premier et vachement de gens qui ont peut-être pris le micro. Donc typiquement Kanye West ou Pharrell Williams, des figures un peu tutélaires du genre. Non, en France on n'a pas ça, c'est-à-dire la culture du super producteur qui a une visibilité aussi importante. Aussi parce que c'était quelqu'un de très discret par nature, de très humble par nature et d'une formation d'être quelqu'un qui va peut-être être l'architecte sonore d'un groupe. Et par là j'entends vraiment constituer le son, imaginer tout et faire ce métier qui n'est pas juste d'envoyer un instru. Ce n'était vraiment pas ça son métier ni son talent. Mais oui, s'il y avait l'opportunité à travers son itinéraire, pas seulement de mettre la lumière sur lui, mais de raconter une histoire du hip-hop français et une histoire de la musique électronique. Et c'est la seule personne à travers laquelle, accompagnée de laquelle on peut vraiment traverser ces historiques, qui sont quand même les plus significatifs de l'histoire de la musique française récente. Avec la même légitimité, c'est le seul personnage qui est vraiment commun et qui a œuvré d'une façon comparable, on va dire, et avec un succès comparable dans ces deux genres musicaux. Et donc c'est un itinéraire qui est très particulier, parce que pour prendre l'exemple des Etats-Unis, il n'y a pas de beatmaker qui est considéré comme DJ Premier, Dr. Dre ou autre personne. Qui est considéré comme ça comme vraiment la figure, une des figures de haut d'un genre et qui d'un coup devient un DJ de musique électronique comme Skrillex ou quelqu'un comme ça. On n'a pas cet exemple non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à ce monsieur. Et c'est pour ça que je tenais véritablement à retracer son parcours au-delà du fait qu'il est peu connu. C'est plutôt un challenge narratif que « Ah ben il n'est pas connu, tiens ! » Parce que par ailleurs, tout le monde s'en foutait quand je l'ai proposé. Et en retracant son parcours, en fait, tu as aussi retracé quelque part un peu l'histoire du rap, parce que DJ Mehdi, c'est un autodidacte. Et à l'époque, il n'y avait pas de FL Studio craqué, il n'y avait pas de micro pas cher, il fallait avoir du matos. Lui, on voit qu'il s'était fabriqué son sampler. Qu'est-ce que ça lui a apporté, à ton avis, d'être autodidacte, d'être curieux, de mettre les mains dans les machines, etc., par rapport à d'autres musiciens qui avaient peut-être un rapport plus classique à cet art-là ? D'autres musiciens de son époque, tu veux dire, qui sont contemporains ? Déjà, c'est vraiment l'exemple même de la débrouille qui est par défaut, en fait, dans l'histoire du hip-hop. Typiquement, il y a un côté, de toute façon, qui est à noter, qui est un côté génie. Donc c'est un terme qui est très galvaudé de dire « oui, le mec est un génie de ci ou un génie de ça ». Bon, là, il n'y a pas d'autre cas de figure, même dans le hip-hop mondial, et même d'ailleurs dans la musique électronique, de quelqu'un qui a fabriqué, ou qui a en tout cas assemblé en pièces détachées, un sampler, déjà, adulte. Je mets au défi tous les beatmakers et trucs de prendre le S330 d'Akai et de l'assembler. Typiquement, c'est un môme de 12-13 ans qui assemble un truc qui est incompréhensible, dont le fonctionnement, déjà, même si on te le livre fait et que tu dois l'allumer, et puis te dire comment ça marche, en fait, de faire une séquence et tout, à 12-13 ans, je répète. Alors là, carrément, au fer à souder, de dire « ah bah tiens, comme ça, j'ai une carte mère, et puis je fais le truc, machin, et puis truc, et le truc va peut-être donner une décharge d'électricité, mais j'ai l'impression que je peux faire une boucle avec ». C'est quand même très, très particulier à cette époque-là. Donc, ce que, pour répondre à ta question, quand même, ce que ça lui a apporté, c'est une détermination à faire par tous les moyens nécessaires. Oui, il avait ce côté geek, déjà, un peu, à ce moment-là. En tout cas, dans ce documentaire, il y a vraiment des archives de fous. Il y a notamment une scène à l'Elysée-Montmartre, donc c'est le concert de fin de tournée d'Hydéalgie. Et par ailleurs, le concert de fin du groupe Hydéalgie. Oui, le concert de fin d'Hydéalgie. Ambiance de dingue, tout le monde en noir, survolté. Donc Mehdi, qui les a suivis pendant toute leur ascension, il est au platine, en chef d'orchestre. Tout le monde crie le son hardcore. Encore aujourd'hui, c'est un concert d'anthologie du rap français. Moi, je me demandais, qui a filmé ces images à ce moment-là ? C'est toi qui l'étais ? Raconte-nous un peu, parce que c'est vraiment un truc qui est légendaire aujourd'hui dans le rap français. C'est triplement un document intéressant. Il est important dans l'histoire du genre, parce que, comme tu le soulignes, c'est vraiment un concert d'anthologie. Et pour moi, il a une triple portée. C'est la première fois que je filme quelque chose de façon semi-professionnelle, on va dire. Et ça, elle est doublement important et symbolique pour ce projet, dans la mesure où c'est DJ Mehdi qui m'a dit, écoute, il se passe des trucs de fou dans le groupe, il faut que tu viennes et il faut que tu filmes, en fait. Moi, j'avais la velléité depuis mes 11 ans d'être réalisateur de films, mais avec énormément de timidité, ne sachant pas comment m'y prendre, avec des idées de me dire, si tu n'as pas le talent d'Alfred Hitchcock ou de Martin Scorsese, ça ne sert à rien de faire ce métier-là, avec énormément d'autodoutes et machin. Et lui, c'était vraiment quelqu'un, à son contact, il y avait un truc de « fais-le, en fait ». Il ne me fait pas chier, déjà. Déjà, prends une caméra et fais-le, regarde les yeux dans les bleus, comment c'est fait et tout. Puis moi, j'étais « oui, mais non, machin ». Et il m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans ce sens. Aujourd'hui, je suis réalisateur, je suis producteur de mes films, d'autres films, et je lui dois ça. Et ce concert, qu'on a vécu de façon très intense en tant que spectateur, moi, je l'ai vécu aussi de façon très intense. Je me disais « putain, comment elle va marcher, la caméra ? ». Et d'autant que l'autre partie, c'est l'accès au backstage. Et il se trouve que ce concert a lieu dans un contexte qui est très, très particulier, parce qu'il a lieu le jour de l'enterrement de l'un des membres du groupe. Donc, il y a une intensité sans pareil, je pense. Et j'espère d'ailleurs qu'il n'y aura plus jamais de concert de rap français comme ça. Pas pour son intensité, mais pour ce que les individus qui y participent ont vécu ce jour-là. Mais c'est vraiment d'anthologie. Et c'est des archives qui étaient dans une boîte de chaussures chez moi depuis 30 ans. On le voit dans la série documentaire, tu as sollicité pas mal de personnalités du rap pour faire des interviews et parler de sa carrière. On voit Mokobé, Rimka, Kerry James, Rhoff, MC Solar. Comment ces rappeurs ont réagi quand tu leur as parlé de ce projet ? Est-ce que tout le monde a répondu présent tout de suite ? Oui, c'est quelqu'un qui a, en dehors d'avoir collaboré avec ses artistes et d'autres, qui a vraiment marqué son époque. Donc c'est déjà une première chose. Et par ailleurs qui a marqué humainement tous les gens que tu as cités, tous les gens avec lesquels il a collaboré, parce que c'était quelqu'un qui ne fonctionnait pas du tout à l'opportunité et à l'ambition de faire des disques qui marchent avec... Il en a fait, des disques d'or, des disques de platine, des énormes succès. Les Princes de la Ville en étant l'exemple le plus probant, j'ai envie de dire. Mais il avait une approche très organique pour faire de la musique avec lui. Il fallait aller chez lui, boire du thé, être pieds nus, phosphorer un peu, être sûr qu'on est dans la même longueur d'onde. Il avait une approche comme ça qui était vraiment très organique. Je ne sais pas comment la qualifier. Et donc, ça créait un espèce d'attachement humain, parce que c'était son moteur. Vraiment, il était content de bosser avec des gens qui connaissaient moins. Il était même surexcité de bosser avec des gens qui connaissaient moins, comme Booba, par exemple. Mais c'est quand même quelqu'un qu'il a rencontré à ses tout débuts, dans une cave chez Tikarret, où il y a une appréciation, évidemment un respect de l'artiste, une appréciation humaine. Et donc, de ce fait, il a donné vraiment un faisceau de bienveillance à son égard qui m'a rendu la tâche très facile. Et aujourd'hui, quand tu croises des acteurs, des musiciens, des gens du rap ou de la musique en général qui l'ont connu, vous avez une discussion, pas forcément dans le cadre pro du documentaire. Quel trait humain ressort ? Qu'est-ce qui ressort toujours de Mehdi dans ces discussions-là ? La curiosité, l'originalité et la générosité, je pense, qui sont vraiment des choses qui le caractérisaient, qui rendaient l'interaction avec lui, quel que soit d'ailleurs son niveau ou la nature créative de ce que tu faisais. Mais bon, s'il était là, il serait en train de poser des questions sur le plateau, en train de demander, est-ce que vous allez tous bien ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il peut bien être en train d'écrire pendant qu'on fait une autre interview ? Et dans une curiosité assez saine. Donc voilà. Et puis je le vois, là j'en ai interviewé des caisses, et puis moi j'ai eu la chance de vraiment être à ses côtés dans plein de chapitres de ce qu'il a raconté dans le documentaire. Donc c'est vraiment des traits de son caractère qui sont communs à tous les gens qui ont été en contact avec lui. En tout cas, on passe par toutes les émotions avec ce docu, parce qu'on est émus de voir à quel point Mehdi fédérait, on est surpris par son génie musical, on rigole pas mal aussi. Il y a notamment un bout d'interview avec Mokobe, qui m'a bien fait marrer. En gros, tu te marres pas mal avec lui, parce que Mokobe s'amuse du fait que Mehdi écoute les Beatles, et lui il n'en a rien à foutre des Beatles, je reprends ses mots. Et vraiment, vous rigolez bien ensemble. Au-delà de la blague, on se rend compte que c'est un moment aussi où Mehdi s'ouvrait à vraiment des nouveaux styles musicaux, il écoutait beaucoup de musique, pas que du rap. Et d'ailleurs, les gens du rap, c'est pas qu'ils lui reprochaient, mais ils le comprenaient pas forcément. Est-ce que c'est cette réticence justement du monde du rap à aller vers d'autres musiques qui a poussé Mehdi peut-être à faire des incursions dans la musique électronique ? Non, en fait, cette ouverture musicale et cette curiosité vraiment de tout, c'est quelque chose qu'il avait depuis les tout débuts d'idéal junior, j'ai envie de dire. Et l'idéalgie, ça vient de toute façon de pratique. Tous les compositeurs de rap français ou de musique électronique, de nature, vont écouter avec passion et avec précision les musiques qui s'amplent. Donc c'est la fin de la soul pour... Et se permettre, pour certains, d'aller chercher des trucs qui sont un peu obscurs et puis de plus en plus obscurs et donc d'écouter des disques entre guillemets étranges pour y trouver des sons ou des disques les plus classiques. Donc quand même l'occupation numéro un de ces gens-là, c'est d'aller chercher de l'inspiration dans des choses et pour ceux les plus originaux d'entre eux, des choses qui ne sont pas habituelles. Donc chez Mehdi, ça s'est traduit partout. C'est-à-dire des musiques électroniques, de la techno ou des choses qui vraiment, pour le coup, n'étaient jamais utilisées en rap, ni français ni américain. Ou typiquement dans les musiques traditionnelles, africaines, nord-africaines, qui sont fidèles quelque part à ses origines, ou même dans la chanson française. Il y a vraiment comme ça un truc, si on fait toute sa discographie et qu'on retrace, ah tiens, il sent plein de la musique française, il sent de la chanson française, ce qui par ailleurs encore ne se posait pas. Donc il a toujours eu ça. C'est plutôt une transition naturelle qui n'était pas une réaction au milieu. Au contraire, c'est le milieu du rap français qui dit mais qu'est-ce qu'il fait là ? Où est-ce qu'il va ? Dans d'autres incursions, qui d'ailleurs ne se sont pas traduites immédiatement par ah j'en ai marre du rap français, je vais faire de la musique électronique parce que personne ne me comprend. C'est vraiment l'inverse. En fait, j'ai la liberté de faire... Il disait tout le temps, le rap c'est nous. Et le rap, c'est où on l'emmène qui est le rap. Mais le rap c'est nous. Et c'était assez joli en fait ça, parce qu'il disait la même chose, des sages poètes de la rue, il communiquait cette idée en fait à tous les gens du rap pour dire c'est nous. si on a envie de faire de la voix et dans ce sens un peu André 3000 du truc, si on a envie de faire un album de flûte, on fait un album de flûte mais ça reste nous en fait. André 3000, le rap c'est nous. Alors dans le tout premier épisode, Thibaut, on voit l'avalanche de tweets de célébrités qui a eu lieu juste après son décès. Il y a eu notamment Drake, DJ Premier, Pharrell, qui ont exprimé leur deuil, dit au revoir à DJ Mehdi. Comment tu expliques que sa musique est touchée de si grosses pointures internationales ? Par son originalité ? Et par un mot d'ordre sans 13S qui était ni barreau, ni barrière, ni frontière. C'est quelqu'un qui a eu conscience de son... Enfin déjà, qui a développé son sens de l'originalité par rapport à l'échelle mondiale et qui avait le postulat de dire si deux mecs du Queensbridge font du son génial et que moi je fais du son qui ressemble à deux mecs du Queensbridge, finalement l'intérêt il est quand même très modéré, j'apporte pas grand chose au genre. donc il a eu une recherche et il a trouvé des choses qui étaient 100% originales et qui, avec l'avènement de l'ère MySpace et plus tard de la sphère digitale, ont trouvé leur audience et ont fini par leur originalité à conquérir les oreilles des plus avertis et très souvent de ces gens-là, très souvent des compositeurs et c'est quelque chose qui a une répercussion jusqu'aujourd'hui. c'est pas seulement une histoire du passé des années 90 ou début des années 2000, c'est... enfin Kate Ranada si tu cites les gens qui ont tweeté ou les incidences de ça vont jusqu'aujourd'hui où on se dit en fait son approche à ce mec-là, typiquement j'échange en ce moment avec les gens du label de Drake au VO qui sont assez généreux de leur côté pour dire que ce mec avait vraiment une manière d'approcher la musique qui était originale et sur lequel typiquement le compositeur de Drake assez connu qui s'appelle Noah Shebib dit j'ai été influencé par ce mec et donc c'est plaisant à entendre pour un compositeur on va dire qui d'abord est un compositeur de rap français de groupe hardcore de vraiment la niche du sang de la veine et qui plus tard il était au moment de son décès en process de collaborer avec Solange où moi j'ai découvert malgré le fait que c'est mon meilleur pote il se trouve j'ai découvert que bon Katy Perry disait machin et que d'autres personnalités je me dis mais Rick Ross comment Rick Ross le connait il y avait cette écoute c'est un monde différent et puis surtout c'est devenu un DJ c'est à dire que un c'était un compositeur émérite mais deux c'était un DJ qui incarnait non seulement sa musique à lui mais tout est de banger toute la French Touch 2.0 voilà je pourrais dire plus mais je vais me discipliner et au delà de l'héritage dans la musique d'aujourd'hui en fait elle est encore actuelle d'ailleurs là on vient de s'écouter Signature donc la version revisitée par Thomas Bungalter et en fait cette musique elle a fait partie de la bande originale de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 quand t'as entendu ce morceau pour les JO 2024 qu'est-ce que t'as ressenti toi en tant que proche de DJ Média ? une grande fierté et une comment dire une logique dans ce que toute la cérémonie est représentée c'est à dire une projection de ce qui existe de moderne dans ce pays d'un point de vue culturel donc assez à l'encontre de ce que le gouvernement français nous propose au niveau de sa politique intérieure et extérieure et qui est quand même clairement un pied de nez un peu à tout ça mais on aime on n'aime pas mais force est de constater que la cérémonie d'ouverture et par ailleurs la cérémonie de clôture qui vient là au Stade de France c'est une représentation d'une forme d'excellence française dans laquelle le rap aurait pu tenir une place un peu plus grande mais il se trouve que le chef d'orchestre du côté musique des JO c'est un monsieur qui s'appelle Victor Le Man et que je salue pour sa programmation est un fan avoué et invétéré de DJ Mehdi c'est d'ailleurs très honnêtement la raison pour laquelle Rimka participe aux JO et il y a son empreinte en fait dans la cérémonie des JO ce que je trouve légitime je suis heureux de voir Ryan Akamura avec la gare de Royal parce que c'est très symbolique et c'est la portée d'une artiste française qui a un impact international mais c'est vrai que c'est tout à fait légitime je le trouve pas surjoué je me dis ah tiens il aurait pu aussi mettre là il était peut-être plus discret mais il a eu une influence qui est comparable en tout cas tout à fait c'est marrant parce que tu parles de politique cet été on a eu une séquence politique très compliquée beaucoup de monde a eu peur de l'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir DJ Mehdi lui il a accompagné une scène hip-hop très virulente au début hyper contestataire qui avait pas peur de critiquer les politiques notamment les élus du Front National comment à ton avis il aurait vécu l'été politique qu'on a eu cette année de façon très engagée avec probablement une prise de parole ou en tout cas c'est quelqu'un qui premièrement était très érudit très éloquent et très renseigné sur la politique nationale et internationale il a créé un label qui s'appelle espionnage parce que c'était un fan absolu de littérature d'espionnage et il avait ce côté quand il était môme il voulait être diplomate mais très sérieusement il faisait des études pour aller dans ce sens là et ça traduit bien sa personnalité c'est quelqu'un qui Kerry James c'est quelqu'un de très articulé d'assez engagé comme personne voire très engagé et quand ils étaient ensemble il parlait pas que de musique j'ai même d'ailleurs des interviews assez attachantes évidemment j'ai visité énormément d'archives et où on l'entend s'exprimer notamment il y a quelqu'un qui lui pose la question en 98 où il est assis sur un banc avec le camarade Ogibi et il lui demande du coup quelle forme d'engagement peut être dans ta musique même en discutant avec Kerry il disait souvent il expliquait mieux mes morceaux que moi-même sachant que Kerry James il sait très bien expliquer ses morceaux c'est quelqu'un typiquement dans le groupe Idéalgy qui était vraiment un groupe engagé si on regarde ne serait-ce que la pochette de l'album Le Combat Continu il y a un message qui est dedans qui est un message qui portait c'est-à-dire que ce qui était dit sur les disques d'Idealgy il fallait que ce soit validé par tout le monde et ce qui engageait des débats c'est quelqu'un qui était engagé sur le pacte républicain c'est-à-dire qui pensait que la France c'était à nous c'était nous la France comme c'était nous le rap et qu'on ne devait pas y être des citoyens de seconde classe et bon c'est quelqu'un qui incarnait par ailleurs la mixité le métissage musical et d'un point de vue humain la force de ça c'est-à-dire d'être 100% français mais aussi 100% tunisien et pas 50 et 50 et d'être du coup très fier de ce qu'on apporte à la culture française et de souhaiter le voir reconnu donc un peu l'inverse du rassemblement national qu'on salue par ailleurs merci Thibaut d'être passé nous voir on rappelle donc la série documentaire sur DJ Medi DJ Medi Made in France Radis Pony pour découvrir ou redécouvrir le parcours de cet artiste très talentueux ce sera sur Arte le 12 septembre prochain bonne journée à toi merci 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 Sous-titrage ST' 501